La zone grouille d'espions, les regards sont fuyants, les visages fermés, les paroles. ...scientifiques au sein de la société pour faire les études sur ce genre de vaccin. Diane Harper... Moi si j'étais toi, je repoussera bien mon combat de 15 jours au plus. Je l'aurais poussé ? Ouais, parce que je comprends bien mon point de vue. Nous, on connait rien du mec qu'on te lance dans les pattes, c'est vrai. Bon, d'accord, d'accord, je le repousse mon combat. Ouais. Moi je me retire, un type dit je le boxe et il le bat mon russe-confouche, je me retrouve moi. Comment tu te retrouves Apollo, c'est juste un match exhibition mon vieux, ça a pas de valeur. Non, 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 mon vieux, c'est là que tu te gourds. C'est autre chose qu'un match exhibition qui d'après toi n'a pas de valeur. Ce match c'est nous contre eux, les... Mais leur parcours a été semé d'embûches. Il y a un qui râle, tu es tranquille. Ouais. Alors toi ? Je vais parler à toi. Elle a vu le sucre, c'est ça ? L'arrivée de nos bébés, enfin, ils étaient attendus depuis très longtemps, depuis 4 ans et demi. C'est qui prend le bain en premier ? C'est moi. C'est toi ? Allez, bah allez, on s'est fait doubler Lucas. Quoi ? On s'est fait doubler ? Pour nous, quand on a su, j'étais enceinte de jumeaux. La maternité de niveau 3, c'était du non négociable. On a tout sur place, enfin, réanimation, bah, néonate, tout ça. Et j'ai envie de dire, avec la naissance qu'ils ont eue, heureusement qu'il y avait tout sur place, parce qu'un transfert, bah on sait pas ce que ça aurait donné. Ça concrète depuis quand ? Ce sera du matin. D'accord. Les bébés bougent bien ? Et c'est la raison pour laquelle sa fille va jouer un rôle essentiel. Pour la première fois dans l'histoire de Monaco, c'est une femme qui va sauver le trône. Elle s'appelait Louise Hippolyte. Il faut qu'elle épouse un homme qui acceptera de prendre le nom et les armes de la famille Grimaldi. Elle épouse un gouillon Matignon, Jacques, qui est de cette très grande famille des Matignons, des grands propriétaires normands, propriétaires à Paris du célèbre hôtel de Matignon, qui héberge aujourd'hui le ministre et les pouces d'eau. Sous-titrage ST' 501